Pour ce même principe, essayez de faire le deuxième, donc déjà tableau de valeurs. Alors, ici la variable, elle va taper autrement, elle s'appelle T. Et c'est toujours le même principe. C'est-à-dire que T, il sera porté par l'axe des X. Donc j'ai pris T en fait, parce que c'est la notation physique aussi. Il va falloir savoir jongler entre les mathématiques et la physique. En fait, les variables, on pourrait leur donner n'importe quelle lettre. J'aurais pu appeler ça G de S ou G de U. En fait, il faut être cohérent. Ici, G de T, ça veut dire que je n'ai pas exprimé par rapport à T. On aura toujours la variable sur l'axe des abscisses. C'est ce qui résultat sur l'axe des ordonnées. Donc ici, première chose, on va donner la valeur T égale à 0. Donc pour T égale à 0, on va calculer 0 divisé par 3. Ça, ça vaudra 0. Donc ici, je passe par 0, 0. Ensuite, pour T égale 1, on calcule 1 divisé par 3, 1 tiers. Alors là, ça va être problématique. Si je place 1 tiers, ça va être difficile sur mon dessin, parce que je vais avoir un chiffre à virgule. Donc à votre avis, quels vont être les chiffres les plus intéressants à utiliser ? Eh bien, comme on divise par 3, ça va être de prendre des multiples de 3. Si j'avais pris T égale 3, j'aurais fait 3 divisé par 3, ça m'aurait donné 1. Et cette fois-ci, je n'ai plus un chiffre à virgule, mais j'ai un chiffre entier. C'est plus facile à placer sur mon dessin. C'est-à-dire que je place abscisse 3, ordonnée 1, je suis ici. Dernier point, donc à notre multiple, par exemple, je vais prendre aussi des chiffres négatifs. Je vais prendre moins 3. Donc moins 3 divisé par 3, ça ferait moins 1. Donc j'aurais le point de coordonnée, moins 3, moins 1, je suis ici. Donc si on trace la courbe, j'ai donc cette droite. On va vérifier maintenant que mes éléments sont justes. Si on veut, le coefficient directeur, c'est le nombre devant le X. Donc ici, on a dit que ce n'est pas X, mais c'est T. Donc le nombre devant de T, c'est T divisé par 3. En fait, ça, c'est 1 tiers fois T. Donc M, il va valoir 1 tiers. Et puis P, la valeur de P, ici, il n'y a rien comme constante. Donc en fait, P vaudra 0. Eh bien, c'est bien vrai ici que P vaudra 0, puisque ma fonction, elle coupe au niveau 0 sur l'axe des ordonnées. Et puis pour M vaut 1 tiers, eh bien, on se souvient, ça veut dire que si j'avance de 1, je monte de 1 tiers, mais c'est embêtant parce qu'ici, je suis sur des chiffres à virgule. Donc il voudrait mieux prendre, je rappelle, ça, il faudrait que ça fasse 1 tiers. À ce moment-là, c'est plus facile de prendre les variations comme elles sont données. C'est-à-dire que si je prends une variation de Y qui vaut 1, je prends une variation de X qui vaut 3. Donc ça veut dire que si j'avance de X de plus 3, je suis censée monter de plus 1. Eh bien, c'est bien vrai. Donc ma droite, elle est juste. Ici, en fait, on est dans une fonction affine qui est particulière, puisque je passe par l'ordonnée à l'origine qui vaut 0, c'est-à-dire que je deviens une fonction qui est linéaire. Donc ça, c'est le cadre de la proportionnalité.